Je vais vivre assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Oui tu es tout seul que j'aime Oh 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 Je vais vivre assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louis à jamais En toute ma vie, je te louis à jamais Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut saluer trois personnes ? Dis-lui l'heure de la gloire de Dieu a sonné Dis à l'autre l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu a sonné Sainte Esprit Alléluia ! Que quelqu'un dise l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu Dans ma vie Dans ma vie Dans ma vie A sonné A sonné Que quelqu'un dise mon réveil A sonné A sonné Que quelqu'un dise mon temps de gloire Mon temps de gloire Est arrivé Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour son temps de gloire ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je vous asseoir dans sa présence Alléluia ! Permettez-moi de lire la parole dans Jean 4. Je vais directement au sujet. Jean 4, verset 23, version parole de vie. Parole vivante. La Bible dit, Mais le temps viendra. Non, il est déjà là. Où l'Esprit, en parlant du Saint-Esprit, qui révèle la vérité, rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qu'il adore ainsi. Alléluia. Quelqu'un dit, Le Père cherche un adorateur. Je prie que le Père me trouve. Alléluia. Si le Père cherche, c'est que ce qu'il cherche n'est pas facile à trouver. Est-ce que quelqu'un me suit ? Si le Père cherche les vrais adorateurs, ça veut dire que les vrais adorateurs ne sont pas faciles à trouver. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu a décidé de manifester sa gloire au milieu et au travers de ses enfants dans les temps où nous sommes. Dis-le avec moi. Dieu a décidé, Dieu a décidé, dans les temps où nous sommes, de manifester sa gloire. Et Dieu cherche, un canal, pour manifester sa gloire. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche, un instrument, un canal, un vase, Oh Seigneur, que je sois ce vase, ce canal, et cet instrument. Je t'en supplie, que je sois, celui que tu cherches. Alléluia. Il dit, ah oui, acclame, si tu veux acclamer, tu acclames. N'attends pas que quelqu'un d'autre acclame pour toi. Si tu veux acclamer, tu acclames. Alléluia. Si tu veux dire Amen, tu dis Amen. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux semer, tu sèmes. N'attends pas que quelqu'un fasse ce que tu dois faire. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est à ton voisin d'être inspiré par ce que tu fais, et pas le contraire. Dis-lui. C'est moi qui dois t'inspirer. Donc ne t'étonne pas que j'agisse avant toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous sommes dans le temps. Que quelqu'un dise le temps. Le temps. Quand la Bible parle du temps, le temps est déjà là. Quand il dit, mais le temps viendra. Et puis il y a correction. Il dit non. En fait, ce n'est pas qu'il viendra. Il est déjà là. Alléluia. Quand il parle du temps, il parle de Kairos. Kairos. Que quelqu'un dise Kairos. Il y a deux mots qui signifient le temps. Il y a Kronos et Kairos. Le temps Kronos, c'est le temps où nous sommes. Il est 11h20. Ça c'est le temps Kronos. Kronos chronomètre. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le temps de Dieu existait avant que le temps des hommes. Alléluia. Avant qu'il y ait le premier jour, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Il y avait déjà le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Amen. Le temps de Dieu, tout se fait à l'instant T. Dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, tout arrive à maturité. Je prie que tu comprennes, mon Dieu. Alléluia. Dans le temps de Dieu, tout est déjà à maturité. Amen. Dans le temps de Dieu, tout est déjà mûr. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de bébé, enfant, adolescent, adulte. Il n'y a pas ça dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, tout est déjà. Voilà pourquoi Dieu dit, je m'appelle, je suis. Parce que tout ce que je fais est déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là. Et je prie que tu comprennes. Nous sommes dans le temps où, quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé Adam, c'était dans le temps de Dieu. Adam n'a pas commencé à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Adam est devenu directement mature et adulte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce temps-là, quand Dieu dit, le temps est déjà là. Le temps viendra. Non, il est déjà là où l'Esprit Saint, qui révèle la vérité, rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qu'il adorent ainsi. Le Père recherche des hommes qui sont connectés au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui savent discerner le temps de Dieu. Ils sont conscients que là, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Là, je perçois que nous sommes dans une dimension nouvelle. Ça se discerne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se discerne. Que quelqu'un dise discernement. Que quelqu'un dise discernement. Je vais encore lire une parole de Matthieu 16, versets 2 à 3. Quand il parle du temps ici, il ne parle pas du chronos. Dans le chronos, les hommes savent dire, demain il va pleuvoir. Après, demain il fera beau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu dit, vous savez discerner quand il fait beau ou quand il ne fait pas beau. Mais vous n'êtes pas capables de discerner le temps kairos. Vous pouvez discerner le temps chronos, mais vous ne pouvez pas discerner le temps kairos. Pourquoi? Parce que le temps kairos ne se discerne qu'avec des personnes qui sont spirituelles. Alléluia. Ton voisin, même si ton voisin ne comprend pas, il faut dire à ton voisin, apprends à être spirituel. Alléluia. Apprends à être spirituel. Pourquoi? Parce que tu es né du spirituel. Tu es né d'un Dieu qui est esprit. Si tu es né du Dieu qui est esprit, ça veut dire que toi tu es d'abord un esprit. Alléluia. Dis-moi Amen. Chara va osu. Dis-moi Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthien 2, verset 14. 1 Corinthien 2, verset 14. La Bible dit, mais l'homme naturel ou encore l'homme animal n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que des fois, si tu vois ton voisin qui a du mal à comprendre, laisse-lui encore un peu de temps. Chronos. Alléluia. En sachant qu'il ne discerne pas que nous sommes dans le temps Kairos. Ça veut dire que nous sommes dans une saison où Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et cette chose a déjà commencé. Seulement, il n'y a que des personnes spirituelles qui peuvent comprendre ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il est en train de dire ici. Voilà pourquoi il dit ici. « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire. » Pourquoi ? Parce que c'est spirituellement qu'on juge ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il ne peut pas comprendre. Parce que l'homme naturel ou la personne qui ne connaît pas Christ qui est là aujourd'hui a du mal à comprendre. Pourquoi ? Parce que pour lui il n'est pas encore spirituel. C'est un homme naturel ou encore un homme animal ou encore un chrétien charnel. Il ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Il veut comprendre. Or l'homme spirituel comprend par la foi. Hébreu 11 verset 3. Alléluia. L'homme spirituel comprend juste ce que Dieu dit. Ça veut dire croit ce que Dieu dit. Si Dieu dit nous sommes dans une saison nouvelle, l'homme spirituel dit je crois que nous sommes dans une saison nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà. C'est aussi simple que ça. Si l'homme, si l'homme spirituel, si l'homme spirituel suit ce que Dieu dit, il comprendra plus tard. Pour l'instant, il doit d'abord croire. Est-ce que quelqu'un me suit ? Qui croit ? Amen. 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 Le temps, le temps employé ici dans Jean 14, dans Jean 4 verset 23 ou dans Matthieu 16 verset 2 à 3, Le mot temps signifie kairos, qui signifie saison ou encore période. Si je prends le mot temps et je le traduis en latin, ça signifie opportunitas, ça signifie opportunité. Donc, quand Dieu parle du temps, il est en train de dire qu'il y a une période ou encore il y a une saison ou encore il y a une occasion ou une opportunité qui vous est ouverte maintenant. A vous de saisir l'opportunité. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle du temps, il dit, c'est le moment de saisir. Parce que ce que Dieu a dit, la manière dont Dieu vous a fait rentrer dans une nouvelle saison. Saisissez la saison. Discernez que c'est le moment de faire ce que vous ne pouviez pas faire, d'avoir ce que vous ne pouviez pas avoir. Quand Dieu a ouvert une carrière, ouvert une saison, ça veut dire que c'est le moment de commencer à semer. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de semer, je ne parle pas seulement de semer financièrement, c'est semer dans l'obéissance à la parole. Alléluia. Je suis en train de vous dire que Dieu cherche des adorateurs. Ça veut dire un type de personne, un type d'individu au milieu des enfants de Dieu, s'il vous plaît. C'est au milieu des enfants de Dieu. Dieu ne cherche pas des vrais adorateurs parmi les païens. Dieu cherche des vrais adorateurs au milieu des adorateurs. Ça veut dire que parmi les adorateurs, il y a des vrais. Et je prie que le vrai, ce soit toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Ça veut dire que Dieu cherche un type d'adorateur. Et ce type d'adorateur, pourquoi Dieu le cherche? Parce que c'est seulement ce type d'adorateur qui peut rendre un culte, qui peut rendre un service que Dieu recherche, un service que Dieu veut. Alléluia. Et c'est quoi ce service que Dieu veut? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi Dieu cherche de véritables adorateurs? Qu'est-ce que les véritables adorateurs sont capables de donner que les adorateurs ne sont pas capables de lui donner? Qu'est-ce que les véritables adorateurs peuvent apporter à Dieu qu'il ne trouvera pas chez d'autres personnes? C'est quoi la manifestation de Dieu lui-même qu'on appelle la gloire de Dieu? Alléluia. Le but ultime, ou encore le moment le plus important, dans un culte, ou dans la vie, dans ta vie et dans la mienne, c'est chaque fois que Dieu se manifeste. Alléluia. Tant que Dieu ne se manifeste pas, on n'est pas mieux qu'une autre religion ou on n'est pas mieux qu'une théorie ou une pensée humaine. La seule différence, c'est quand Dieu se manifeste, quand Dieu se révèle, quand Dieu se dévoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu cherche justement des instruments où il pourra se révéler parce que Dieu est esprit et pour se révéler sur terre, il a besoin d'un instrument sur terre pour se révéler à la surface de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le titre du message que je vais finir aujourd'hui, que j'ai commencé il y a à peu près un mois de ça, c'est l'heure du règne des véritables adorateurs a sonné. L'heure du règne des véritables adorateurs a sonné. Et le titre d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est l'adorateur véritable que Dieu cherche. Alléluia! Je vous en prie, prenez les cartes USB là, où il y a tous les enseignements, parce que je ne peux pas revenir au début. Que quelqu'un me dise Amen. Donc vous avez la possibilité de prendre les cartes USB avec tous les messages, c'est important. Que quelqu'un me dise Amen. Je vous disais que l'aspect le plus important dans ta vie, ou encore l'aspect le plus important à l'église, c'est quand tu vois Dieu. En fait, quand on vient à l'église, c'est pour voir Dieu. Alléluia! C'est pour voir l'œuvre du Saint-Esprit nous toucher. La Bible dit que nul ne peut venir dans sa présence et ressortir tel qu'il était. Et comment ça se fait que beaucoup de gens viennent à l'église et ressortent comme ils étaient? Ça veut dire qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Et pourtant nous venons pour rencontrer Dieu. Alléluia! Voilà pourquoi quand tu viens, il faut venir avec une attente. Ça veut dire le désir de le rencontrer. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, il faut que dans ton cœur tu veuilles absolument le voir. Parce que Dieu se révèle réellement dans le cœur de ceux qui le cherchent réellement. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord que Dieu existe. Quand tu t'approches, avant de t'approcher, sois d'abord certain qu'il existe. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu dois être sûr que tu vas le rencontrer. Tu dois t'attendre à le rencontrer. Comment? Au travers de sa parole. Parce que sa parole, c'est Dieu. Tu dois t'attendre à une parole. Tu t'attends à une parole qui va faire la connexion avec ce que tu es en train de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun d'entre nous, on a des défis, des problèmes, des soucis, des détresses. Mais chacun a besoin d'une parole. Parce que si tu rencontres la parole, tu rencontres Dieu. La révélation de ta parole m'est claire. Elle donne de l'intelligence au sainte. J'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une rencontre. La rencontre avec Dieu m'emmène à la présence de Dieu. Parce que si je rencontre quelqu'un, si je rencontre une personne, je suis en présence de cette personne. Alléluia! Si je rencontre une personne, je suis en présence de cette personne. Et quand je viens, je dois chercher à rencontrer Dieu. Au travers de sa parole. Je dois connecter avec la parole. Alléluia! Et c'est spirituel qu'on juge ces choses. Je sais qu'au travers de la parole, j'ai Jésus. Comme le centenier Romain qui a dit à Jésus, dis seulement une parole. Je sais que quand tu vas dire une parole, je vais saisir la parole. Et en saisissant la parole, en ayant une rencontre avec la parole, je sais que je vais jouir de la puissance qu'il y a dans cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui! Il m'amène! Seigneur! Mon but, mon but, c'est rencontrer Dieu tout le temps. Et si je peux vous communiquer quelque chose, c'est la soif de rencontrer Dieu. Tu rencontres Dieu, tous tes problèmes sont finis. Et les problèmes se renouvellent aussi chaque matin. Vous savez ça, non? Tous les matins, les problèmes se renouvellent. Comme dans Lamentation 3. Les grâces et les faveurs se renouvellent, les problèmes aussi. Ce qui fait que, tous les jours, tu as besoin d'une rencontre. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une connexion. Voilà pourquoi il a dit, soyez en paix. Vous aurez des problèmes tous les jours, mais gardez silence. Soyez en paix. Je suis avec vous tous les jours, et j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, vaincre un problème, c'est avoir la solution au problème. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Un problème signifie que tu n'as aucune solution. Aucune solution à une situation égale problème. Alléluia! Quelqu'un me dit Amen? J'ai constaté une chose importante. Dieu n'interviendra jamais dans nos vies, ou très rarement. Tant qu'il ne verra pas, à l'intérieur de nos cœurs, le besoin désespéré de le rencontrer. La soif de le rencontrer. Amen? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, vivent, et puis ne rencontrent jamais Dieu dans leur vie. Jamais! Et puis vous allez remarquer, ils meurent comme tout le monde. Comme ça. Ça fait mal! Ça fait mal! Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire que la personne-là, elle va en enfer. Non, elle ne va pas en enfer. Elle va quand même, tant qu'elle a Christ, elle va avec Dieu. Amen? Mais en fait, elle aura galéré sur terre. Alors que Dieu nous a manifestés sur terre, afin que nous puissions dominer sur terre. Ça veut dire que nous puissions régner sur terre. Ça veut dire que nous soyons la tête et non la queue. Ce n'est pas au ciel qu'on va être la tête et non la queue. Au ciel, il n'y a qu'une seule tête. C'est Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas au ciel, c'est sur terre. Amen! Amen! C'est pas au ciel, c'est sur terre. On ne doit pas fonctionner juste en pensant à après la mort. Oui! C'est important par rapport à ton caractère. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc tous les jours, ton caractère doit être semblable à Christ. Alléluia! Ça c'est un. Mais aussi tous les jours, tu dois travailler parce que tu dois régner sur terre et tu dois porter des fruits. Parce que quand tu reviens, quand tu seras dans la présence de ton père, ton père te dira avec le don et les talents que je t'ai donnés, combien tu en as amené à moi? Combien? Est-ce que quelqu'un me suit? On sera comme ça. Je prêche ça souvent. Je dis que nous serons comme dans cette salle où chacun a son tour. Nous allons passer. Alors quand on va passer, on va entendre ce qu'Abraham a fait. Tout le monde va acclame. Après on va voir ce que Moïse a fait. Ah, tout le monde va acclame. Après on va voir ce que David a fait. Tout le monde va acclame. Gédéon, tout le monde va acclame. Jean-Baptiste, tout le monde va acclame. Paul, on va acclame. Pierre, on va acclame. Et tu vois, tu vois, venez à quatre là. Rapidement, vite, vite. Et tu vois, plus tu vas voir ce que les autres auront fait, vite, vite, vite. Plus, venez, venez, viens, 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 viens. Plus tu vas voir ce que les autres auront fait, plus tu vas voir ce que les autres auront fait, et plus tu sauras que, on dira, bientôt c'est à toi, bientôt c'est à toi. Et tu vois, tout le monde passera. Tout le monde passera. Tout le monde passera. Et comme on va acclamer les gens, on va acclamer. On acclame, on acclame Firmin. Croire à Dieu. Alléluia. Rentre dans la joie de ton maître. Amen. Et puis quand tu sais que c'est ton tour, tu dis, ah, pardon, tu n'y passes. Passe à moi. Et puis, tu auras beau faire ça, de toute façon, en montant des ans, il n'y aura plus personne derrière toi, tu seras obligé de tu seras obligé de et quand tu viendras, Dieu te dira, je t'ai fait, je t'ai donné la parole, j'ai mis des dons, des talents, des capacités, des aptitudes en toi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Montre-moi tes fruits. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Montre-moi, ça veut dire, montre-moi tes œuvres. le caractère de Dieu nous permet d'être avec Dieu, peu importe le jour où notre mission sur terre s'arrête parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Tous les jours, on doit faire en sorte que notre cœur soit conforme au cœur de Dieu. Si Dieu pardonne, je dois pardonner. Si Dieu aime, je dois aimer. Si Dieu prie pour les ennemis, moi aussi, je dois prier pour mes ennemis. Je n'ai pas le choix. Alléluia. Je n'ai pas le choix. Amen. Ça, c'est l'état de mon cœur, c'est mon caractère. C'est important. C'est même le plus important. Maintenant, le caractère fera que je suis en face de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, pour savoir si je suis très proche de Dieu ou si je suis assis loin là-bas, Dieu va dire, quelles sont les œuvres que tu as manifestées ? Combien de personnes as-tu parlé de moi ? Combien de personnes as-tu converties ? Pour combien de personnes tu as été un modèle ? En fait, Dieu est en train de dire, avec quel éclat tu as manifesté ma gloire ? Alléluia. Avec quel éclat ? Parce qu'il avait même dit, même à Pharaon, il a dit, je t'ai suscité à dessein pour manifester en toi ma puissance et révéler aux autres ce que je suis. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a attirés pour que le monde, en commençant par ton mari si tu es marié, par ton épouse, par tes enfants, par tes frères et soeurs, par tes gens de ton quartier, on doit voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La gloire de Dieu, c'est comment tu parles. Est-ce que tes paroles sont semblables aux paroles de Christ ? Est-ce que tes actions sont semblables aux actions de Christ ? Est-ce que tu te comportes comme Christ ? Ou est-ce que tu te comportes comme un homme lambda ? Est-ce que quelqu'un me suit ? J'aime bien ce calme-là. J'aime bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est bon. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc le but, c'est manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu, ça veut dire t'emmener à ressembler à Dieu. Tel tu es là, ça veut dire que Dieu est comme ça. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Les idolâtres ne connaissent pas Dieu. Ils cherchent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Donc, comment Dieu se révèle ? Mais par toi. Par toi. Elle a changé, hein ? Et cette femme-là se mettait en colère grave. Mais aujourd'hui, c'est l'amour, c'est seulement l'amour. Elle dit seulement gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Que quelqu'un me dise Amen ! Le but, c'est que Dieu manifeste sa gloire au travers de toi et de moi. En fait, il faut que tu laisses Dieu manifester sa gloire. Maintenant, quelles sont les personnes qui peuvent le faire ? Les vrais adorateurs. Et il n'y a que des vrais adorateurs qui le font. Beaucoup de chrétiens, je dis beaucoup de chrétiens, frustrent beaucoup de chrétiens aussi à l'église. On se parle mal. On se traite de voleur. Mais sans aucune compassion. On s'insulte. On se querelle. À l'église. Voilà pourquoi les gens disent « Et dans cette église, il n'y a pas d'amour. » Pourquoi ? Parce que les gens ne le voient pas. Même si ce n'est pas une raison, mais les gens ne le voient pas. Dès qu'un frère vient seulement dire « Bonjour ma soeur. » Alléluia ! Ce n'est pas seulement les soeurs, les frères aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quand on rentre dans une église, on doit sentir l'atmosphère de l'amour, du non-jugement, du respect. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Et qui peut le faire ? Seulement les vrais adorateurs. Or, tu ne peux pas être un véritable adorateur si tu ne sais pas louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce que la louange et l'adoration sont comme des jumeaux. Ils marchent ensemble. Enfin, ce sont des jumelles. La louange et l'adoration. Ce sont des jumelles. Elles marchent ensemble. Amen. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui sait louer Dieu. Je vous ai expliqué par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit que la louange et l'adoration. Ce n'est pas une question de rythme. Ce n'est pas parce qu'il y a un rythme comme ça que nous sommes plutôt dans l'adoration. L'adoration. Ça n'a rien à voir. Le rythme vient appuyer soit ta louange, soit ton adoration. On peut très bien adorer avec un rythme beaucoup plus rapide et louer avec un rythme beaucoup plus lent. Même si dans la généralité, quand on loue Dieu, c'est plus dans la joie. Et donc, comme c'est dans la joie, c'est plus, c'est plus Alléluia, c'est plus avec un rythme qui te donne envie de sauter, de crier, de rendre gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. La louange révèle ce que Dieu a fait. Louer, c'est dire, louer, c'est dire, c'est chanter fort, déclarer haut que c'est tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Je dirai tout haut ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant, l'adoration, c'est proclamer ce que Dieu est, son caractère, ce qu'il est, son identité. La louange, c'est ses œuvres. L'adoration, c'est son identité, c'est ce qu'il est. Ça doit être marqué dans le cœur de tout un chacun. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Plus la louange, plus ta louange sera élevée, abondante et puissante, et plus ton adoration sera profonde et dense. Alléluia. C'est pourquoi nous ne revenons jamais en arrière. Une fois qu'on a été enseigné sur la puissance de la louange, ne fais pas attention à ton voisin et à ta voisine. Si tu sais que tu, il y a toujours des moyens de louer Dieu. On a mille et une raisons de louer Dieu. Le fait que tu sois dans cette salle, que tu sois en vie, que tu respires, c'est déjà tout ce que Dieu a fait et incroyable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Incroyable. Alléluia. Si Dieu te montrait le nombre de pièges qu'il y avait entre ta maison et ici, dis donc, Alléluia. Parce que les démons ne veulent pas que tu viennes entendre cette parole. Jamais. Les démons ne veulent pas que tu viennes demeurer dans la présence de Dieu. Jamais. Mais Dieu t'a tellement aimé qu'il ne nous a même pas dérangé. Et il t'a juste protégé. Ne touche pas ici. Ne touche pas là. Ne touche pas là. Et ne touche pas là. Alléluia. Voilà pourquoi c'est des fois terrible de voir des enfants de Dieu qui reviennent dans la maison de Dieu la mine triste. Tu as oublié ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et qu'il a déjà fait en fait. Alléluia. La Bible dit je suis dans la joie quand on me dit allons. La Bible ne dit pas je suis dans la joie quand on me dit va au travail. Voilà pourquoi samedi soir t'es triste vendredi soir t'es heureux parce que c'est le week-end. Ce n'est pas le travail qui te rend heureux. La Bible ne dit pas je suis dans la joie quand je vais me marier jusqu'au jour du mariage après. Désillusion totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de main. Avant, juste avant le mariage c'est la femme qui a les cartes en main. Juste après le mariage c'est l'homme qui a les cartes en main. L'homme qui ne disait rien maintenant il va commencer à dire au fait tu sais tes pieds il faut quand même mettre un peu de il faut quand même aller à la manucure ta tête là il faut quand même changer ça. Avant il ne disait pas. Ce n'est pas ça qu'une femme dise Amen non ? attention que quelqu'un me dise Amen. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tant que tu respires rends gloire à Dieu. Même si tu es sur un lit d'hôpital et que tu respires toujours loue Dieu parce que tu as au moins la respiration et la capacité de te rendre compte que tu peux louer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia C'est trop important C'est trop important Quand tu connais la puissance de la louange tu peux mieux entrer maintenant dans les caractéristiques du véritable adorateur que quelqu'un me dise Amen Il y a sept caractéristiques Il y en a plus mais j'en ai pris que sept et je vais aller très rapidement sur les quatre premiers parce que j'en ai déjà parlé Il y a sept On va voir sept caractéristiques ou sept caractéristiques de la nature du véritable adorateur La première caractéristique c'est que l'adorateur véritable révèle l'existence de Dieu et de sa volonté l'adorateur véritable révèle révèle manifeste montre et démontre que Dieu existe et que la volonté de Dieu est la seule et véritable volonté c'est le seul véritable chemin sans Dieu si tu n'as pas Dieu par Jésus tu es mort c'est dur celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie même s'il vit Alléluia donc tu n'as pas besoin d'aller voir un film d'horreur les morts vivants existent nous sommes entourés de morts qui vivent Alléluia ça veut juste dire qu'ils n'ont pas le fils et qui le dit c'est Dieu qui le dit Dieu dit si vous n'avez pas ma vie vous avez une autre vie et l'autre vie que vous avez va vous conduire petit à petit à la mort Alléluia par contre si vous avez ma vie ma vie vous fait rentrer dans le temps Kairos c'est à dire c'est pas une vie qui s'arrête seulement dans le temps présent c'est une vie qui continue même après la mort voilà pourquoi on appelle cette vie là l'éternité elle commence dès que vous avez Christ elle continue jusqu'à l'éternité elle ne finit jamais tandis que si vous ne m'avez pas vous avez une autre vie qui dépend du Kronos ça veut dire que c'est tic tac une fois que le tic tac va s'arrêter tu es mort en même temps ça veut dire que tu es séparé de Dieu il y en a qui disent oh j'ai le temps on te prêche la parole j'ai le temps on te dit va à l'église j'ai le temps on te dit change j'ai le temps ah bon ? tu ne sais pas le tic tac là si le tic tac c'est chaque fois que tu dis tu as le temps s'il te reste 10 heures de temps tu dis que tu as le temps il te restera 9 heures tu dis que tu as le temps il te restera 4 heures si tu dis que tu as le temps il te restera 2 heures est-ce que quelqu'un me jouit ? tu ne sais pas ton voisin combien de temps il lui reste dis-lui est-ce que tu sais combien de temps il te reste alléluia il faut prendre conscience de ça que quelqu'un dise amen prends conscience de ça la seule voie que tu as c'est de connecter avec celui qui est le chemin la vérité et la vie et qui te permet d'accéder à une vie même si ton tic tac finit aujourd'hui ne t'inquiète pas on se voit après ça veut dire que quand tu vas partir tu dis à tes enfants je vous précède je vous attends est-ce que quelqu'un me suit ? alléluia alléluia il faudrait que le jour de ton départ les gens soient heureux mais pas que les gens disent hé 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 yabole hé yabole hé mami yabole hé qu'est-ce que je vais faire yabole hé et vous allez voir pourquoi elle pleure yabole j'espère qu'il n'y a pas yabole ici pourquoi elle pleure yabole parce que regardez regardez pourquoi elle pleure yabole hé yabole hé yabole qui va payer les études de mes envoies yabole c'est pas ça c'est pas ça écoutez bien il faut seulement bien écouter il faut seulement bien écouter il faut écouter 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 pourquoi yabole était important écouter est-ce que quelqu'un me suit ? écoutez il faut se réjouir c'est vrai que ça fait mal parce qu'il y a une séparation que quelqu'un me dise ah mais je ne sais pas pourquoi j'en parle hé faut revoir vos copies avant qu'on sorte si le Saint-Esprit insiste pour que j'en parle là vraiment c'est compliqué non il faut voir il faut revoir ses copies il faut revoir sa copie il faut faire un point est-ce que quelqu'un me suit ? faites un point avec vous-même où est-ce que j'en suis avec Dieu aujourd'hui ? quel est le niveau de manifestation de la gloire de Dieu aujourd'hui ? si Dieu ne manifeste pas suffisamment sa gloire dans ta vie ça veut dire que tu as suffisamment de problèmes pour te rendre compte que tu as des problèmes je reprends ? si Dieu ne manifeste pas suffisamment sa gloire dans ta vie pour que tu t'en rendes compte ça veut dire que tu as suffisamment de problèmes pour te rendre compte que tu as des problèmes hein ? alléluia alléluia ton voisin est toujours en train de réfléchir sur le truc ça veut juste dire que si tu te rends compte que tu as des problèmes c'est que la gloire de Dieu n'est pas suffisamment manifeste dans ta vie alléluia parce que tu sais que les problèmes existeront toujours c'est clair, ça va exister les problèmes sont là, ils existeront maintenant c'est le niveau de gloire que tu dois augmenter plus tu manifestes la gloire de Dieu plus les problèmes deviennent petits tu vas même te rendre compte que les problèmes t'aident à manifester encore plus la gloire de Dieu en fait hé, dis-moi même hé alléluia Jésus avait un problème qui s'appelait Judas mais écoutez bien écoutez pour choisir Judas Jésus a prié toute la nuit il a prié toute la nuit pour qu'il y ait un problème autour de lui toute la nuit il a prié pour les douze y compris Judas alléluia ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont nécessaires pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie alléluia c'est nécessaire mais seulement seulement ne pleure pas dessus rends gloire à Dieu et cherche-le encore davantage parce que c'est lui qui a permis le problème dis-moi Amen alléluia voilà pourquoi je dis que l'adorateur véritable révèle l'existence de Dieu et de sa volonté il n'y a que Dieu qui peut se révéler Dieu il n'y a que Dieu qui puisse te parler de comment lui-même il est alléluia Dieu aime parler de lui quand Moïse lui dit mais je te présentais comment il dit je suis Moïse va dire ah bon tard hein Seigneur tu vois quelqu'un qui dit je suis et quand Jésus et devant ce qu'on se demande Ponce Pilate Ponce Pilate vient dire c'est Ponce Pilate ou c'est Hérode c'est Pilate Pilate dit à Jésus mais qui qui dit tu es qui les gens disent que tu es roi des juifs il dit Alléluia tu l'as dit Amen il faut juste être fier de qui tu es en Christ c'est Dieu qui t'a choisi ce n'est pas toi qui l'as choisi c'est lui qui t'a choisi pour manifester sa gloire en toi Amen il t'a choisi pour que tu sois excuse moi du terme un instrument publicitaire de la gloire de Dieu Alléluia Alléluia dis moi Amen dis moi Amen dis moi Amen ne cherche pas ce que les autres te pleurent ne cherche pas ne cherche pas la pitié des gens ne cherche pas la pitié des gens ne cherche pas la pitié des gens ne cherche pas l'adorateur véritable centre son adoration sur Dieu et non sur lui non sur lui ça va vraiment c'est difficile et ah oh arrête tout va bien tout va bien ça va ? tout va bien tout va bien tout va bien tout va super bien même pas bien super oui super bien Alléluia pourquoi ? parce que tu sais que Dieu t'a choisi et que le temps est arrivé c'est juste une question d'un jour ou l'autre nous sommes rentrés dans la saison des pluies nous savons qu'à un moment ou l'autre il va pleuvoir donc je commence déjà à semer à semer à semer tout va bien tout va bien pourquoi ? parce que nous sommes dans la saison et Dieu dit que nous sommes dans la saison où la gloire de Dieu elle va se manifester d'une manière incroyable je vous ai dit on est sous je me pendant la conférence c'était glorieux c'était glorieux c'était glorieux Alléluia c'était c'était glorieux et quand le pasteur Carambéry a commencé à confirmer il a dit au travers de notre père il dit tu rentres c'est une confirmation c'est juste pour dire que tu rentres dans une dimension de gloire devant les rois devant les peuples devant les nations tu rentres dans cette dimension mais quand Dieu Dieu ne fait pas jamais rentrer une seule personne il fait rentrer un peuple est-ce que quelqu'un me suit ? vous n'allez jamais voir la tête est rentrée et puis tout le corps resté n'est-ce pas ? donc même si tu es l'orteil de pointe noire si la tête est rentrée l'orteil aussi Alléluia Alléluia dis-moi Amen dis-moi Amen c'est la saison l'adoration véritable centre son adoration sur Dieu en fait il faut faire attention maintenant à tes prières il faut même faire attention à la manière dont tu pries ne pries pas en disant Seigneur guéris-moi Seigneur touche-moi Seigneur délivre-moi non 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 ça c'est pas une adoration c'est une adoration qui est centrée sur toi ça veut dire que tu es en train d'attirer la pitié de Dieu sur toi tu penses que Dieu sait que tu n'as pas besoin de délivrance ou de guérison Dieu sait mais quand au lieu de te focaliser sur tes besoins tu te focalises sur la personne de Dieu Dieu va même donner ce que tu n'as pas demandé est-ce que quelqu'un me suit ? pourquoi ? parce que Dieu te recherche parce que Dieu recherche ce type de personnes qui ne se plaignent pas ne te plaît jamais ne te plaît pas est-ce que quelqu'un me suit ? ne te plaît pas quand tu vois que tu n'as plus rien c'est là où tu dois encore semer plus pourquoi ? parce que la personne qui dit hé tu n'as plus rien c'est le diable qui dit ça le diable te dit que tu n'as plus rien tu dis ah bon nanko nanko je sème encore alléluia je dis je sème encore parce que Dieu ne regarde jamais ne regarde pas forcément à ce que tu donnes Dieu regarde à combien il te reste parenthèse verbée que quelqu'un me dise amen donc l'adorateur véritable sente son adoration sur Dieu troisième point l'adorateur véritable réveille réveille la présence de Dieu au milieu des saints en fait le principal objectif de l'adoration que tu le fasses chez toi que tu le fasses pendant que tu es au bureau ou pendant ton trajet ou à l'église le but de l'adoration c'est que Dieu se réveille si tu veux appeler Dieu c'est en l'adorant alléluia si tu veux appeler toucher le coeur de Dieu c'est dans l'adoration c'est dans l'adoration Dieu ne voit pas si tu sais chanter ou pas c'est pas ça parce que c'est ton coeur qui parle alléluia il y a des chanteurs ici il y a des chanteurs quand ils chantent leur voix là mais Dieu n'écoute pas la voix Dieu écoute le coeur Dieu il chante le coeur il voit et il discerne pourquoi tu chantes comme ça est-ce que tu chantes comme ça pour que les gens disent non celui-là vraiment c'est un adorateur est-ce que quelqu'un me suit Dieu regarde ça c'est pourquoi quand tu adores là ne fais pas attention à ta voix ne fais pas attention à ta voix oublie 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 ton voisin oublie ta voisine oublie même que tu es à l'église tu vois tout ce que tu veux c'est rencontrer Dieu c'est que Dieu se révèle parce qu'il peut arriver chez toi et sauter ton voisin il peut faire des bons tu vois il fait des bons il fait des bons pour atterrir là où toi tu es donc peu importe que tu sois là en haut ou au fond que ton adoration attire Dieu tu vois attire Dieu Alléluia Alléluia c'est pourquoi quand tu chantes quand tu dis mon coeur adore tu vois tu vis mon coeur adore un seul nom Jésus Jésus mon coeur adore un seul nom Jésus Jésus mon coeur adore un seul nom Jésus 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 mon coeur adore un seul nom Jésus 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 est-ce que quelqu'un nous suit ? Oh Seigneur Vraiment 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 Et le défi à l'église c'est que les chantres doivent saisir ça en fait parce que c'est tellement facile de glisser surtout quand tu sais chanter c'est tellement facile de glisser parce que le peuple ils vont jamais te louper hé ma sœur ta voix maman 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 ma sœur quand tu chantes là tiens l'offrande et quand la sœur elle n'est pas elle n'est pas sage quand elle va prendre l'offrande là hein et qu'elle se met à chanter ici et que le frère qui lui a donné l'offrande est là vous allez voir l'adoration là va changer ça va partir mon cœur c'est pas vrai alléluia je vous dis faut savoir sonder son cœur et c'est très simple et c'est très simple de savoir sonder son cœur c'est quand on te fait on te fait une offrande ou bien on te donne un compliment ton cœur là ne te trahit jamais ton cœur va réagir les gens ne voient pas si ton cœur fait ouïe 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 si ton cœur danse là faut dire hé hé là là c'est pas bon faut repartir vers Dieu tu dis hé Seigneur là là il faut gérer ça est-ce que quelqu'un me suit je vous dis et je sais que c'est vrai quand on te fait un compliment l'âme si ton cœur ton cœur même quand tu fais la fausse modestie ton cœur là te trahit il n'y a que toi qui sais et Dieu est-ce que quelqu'un me suit il faut arriver à un moment où peu importe on te dit c'est bien on te dit c'est pas bien on te dit peu importe tu dis seulement oh gloire à Dieu parce que je sais que franchement c'est la grâce de Dieu qui me transporte vraiment gloire à Dieu que Dieu te bénisse Alléluia votre cœur va toujours vous peser est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un me suit voilà pourquoi je dis que l'adorateur véritable réveille la présence de Dieu au milieu des saints ça veut dire que partout où tu vas et quand tu adores ton adoration amène Dieu à atterrir et quand Dieu atterrit même le païen est touché et c'est le païen dit tu vas voir seulement la personne pleure ou la personne est joyeuse ou il y a un poids qui est parti Alléluia c'est Dieu qui l'a fait c'est pas toi toi tu t'es juste donné à Dieu parce que toi aussi tu as besoin des espériments de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia il est plus difficile de trouver un adorateur pur et moins que de trouver un bon chanteur ou un bon instrumentiste trouver des adorateurs Dieu n'a pas dit il cherche des instrumentistes Dieu dit il cherche des adorateurs des vrais ça veut dire que c'est facile c'est difficile à trouver que quelqu'un dise oh Seigneur trouve-moi rapidement Alléluia quatrième point l'adorateur véritable reçoit et renvoie par son adoration des sangs célestes je vous ai dit que quand vous adorez Dieu le but de l'adoration est d'inviter la présence de Dieu oui ou non ? ok donc ça veut dire que quand c'est le Saint-Esprit qui sait comment inviter Dieu lui-même voilà pourquoi en fait quand vous commandez nous commençons à adorer la première des choses à faire c'est toujours aller vers le Saint-Esprit et s'humilier dire Saint-Esprit j'ai tellement besoin de toi parce que sans toi je ne peux pas aller dans une adoration conduite par l'Esprit Alléluia parce que nous adorons Dieu en esprit et en vérité ça veut dire que si nous devons adorer Dieu en esprit ça veut dire que nous devons être connectés à l'Esprit et en étant connectés à l'Esprit l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité Alléluia donc un focalise-toi sur le Saint-Esprit invite-le tu peux l'adorer il n'y a pas de soucis il est Dieu sur terre tu peux l'honorer tu peux l'accueillir Alléluia soit le bienvenu Esprit de Dieu quand tu te réveilles tu dis oh bienvenu Esprit de Dieu tu es bienvenu je t'honore c'est pas qu'il c'est pas qu'il était ailleurs et puis il arrive il est en toi Alléluia c'est que juste tu l'honores et tu l'éveilles et tu l'élèves et donc plus tu l'élèves plus tu te rabaisse Alléluia et quand il est suffisamment élevé il prend maintenant le contrôle et inspire les pensées de ton coeur et les paroles de ta bouche en premier il va te donner des paroles au début les gens vont dire mais comment il dit l'Esprit de Dieu m'a parlé c'est comme s'il entend Dieu vraiment il y a eu c'est bien des fois j'ai des expressions comme ça qui sautent mais le but le but c'est quoi en fait je suis juste en train de te dire que quand l'Esprit te parle il te parle t'inquiète pas il te parle c'est comme une voix insistante qui monte qui monte t'as toujours la même pensée qui revient c'est la même pensée ne pense pas que c'est ton âme c'est le diable laisse tomber quand une pensée a pour but de t'humilier Amen de t'humilier et encore et de révéler la personne en Christ que tu es en général c'est l'Esprit de Dieu qui le fait si tu as une pensée qui te dit pardonne t'inquiète pas c'est pas le diable qui te dit de pardonner est-ce que quelqu'un me suit ? est-ce que quelqu'un me suit ? voilà si une pensée te dit sème t'inquiète pas c'est pas le diable qui te dit de s'aimer par contre si une pensée te dit regarde d'abord tout ce que tu as fait fais d'abord ça ensuite ça là t'es sûr que c'est le diable qui te dit est-ce que je parle à quelqu'un ? donc le Saint-Esprit va toujours inspirer va te parler à ton cœur va parler à ton cœur et les paroles que tu vas entendre à toi maintenant de les proclamer alléluia tu dois le dire au bon moment tout ce que Dieu te dit Dieu ne te dit pas de le dire alléluia le Saint-Esprit m'a révélé que toi t'es dans l'impudicité toi tu vas mourir hé frère non c'est pas comme ça amen voilà quand Dieu te révèle quelque chose c'est avant tout pour que tu pries pour la chose alléluia et ensuite tu demandes comment je dois faire et t'inquiète pas c'est puissant tu vas avoir un schéma qui va monter dans ton cœur qui va te dire exactement comment il faut que tu fasses parce que tu as demandé je parle à quelqu'un et quand tu entends ces paroles maintenant quand Dieu te dit par exemple tu as une réunion peu importe une réunion de prière une réunion de travail un entretien ou tu es en train d'approcher une soeur peu importe si tu demandes l'aide du Saint-Esprit le Saint-Esprit va te donner les bonnes paroles au bon moment je vous assure ne limitez pas le Saint-Esprit aux choses spirituelles il peut tout faire dans votre vie que quelqu'un me dise amen alléluia et quand il te parle parle dis ce qu'il te dit ne rajoute rien n'enlève rien dis ce qu'il te dit et ce que tu dis tu le verras s'accomplir pourquoi ? parce qu'il est derrière la parole qu'il t'a donnée pour l'exécuter il attend que tu lances la parole pour poursuivre la parole et exécuter ce qui est sorti c'est la preuve que c'est lui qui t'a parlé donc il va le faire je parle à quelqu'un je suis suffisamment précis c'est bien ensuite il y a une deuxième chose qu'il fait quand il t'inspire par les sons quand nous chantons des fois et nous disons oh oh des fois tu ne sais pas quoi chanter mais tu entends juste une mélodie comme ça qui monte chante la mélodie ça c'est un langage spirituel que Dieu comprend très bien ça veut dire que Dieu est en train de déchiffrer la prière parfaite que tu es en train de faire sans même que toi tu sois au courant que c'est une prière que tu fais alléluia amen je le dis avec tout mon coeur je le dis avec tout mon coeur des fois je me lève des fois je me lève et puis je me mets seulement à adorer dans la chambre les gens disent mais même moi je me mets en face du miroir et puis je rigole moi-même je dis mais c'est pas normal mais je sens que quand je fais ça quelque chose m'environne c'est quelque chose me prend alléluia et je sais que là je suis dans le spirituel et en fonction de l'intensité je dis là je suis en train de combattre là je suis en train de combattre là je discerne que je suis en train d'adorer là je discerne que je suis en train de rendre grâce à Dieu alléluia je le sens de tout mon être je le sens pourquoi parce que par les sons les sons les sons Dieu parle le mur de Jéricho s'est écroulé juste avec le bruit la Bible dit quand Jésus reviendra c'est avec le bruit il se fera entendre au son de la trompette est-ce que quelqu'un me suit ? ça veut dire que le monde entier va entendre mais ceux qui sont pas spirituels ne comprendront pas ils vont seulement voir le pasteur justement commencer à monter tu vas essayer de m'attraper tu pourras pas parce que tu m'entras aussi avec moi au nom de Jésus alléluia alléluia est-ce que quelqu'un me suit ? l'adorateur que tu es mène une guerre que quelqu'un dit je mène une guerre quand tu loues tu mènes une guerre est-ce que quelqu'un me suit ? voilà pourquoi quand tu dois louer loue mon frère loue amen tu sais pas ce qui est caché derrière ta louange j'ai vu des fois quand nous étions en train de louer ici je voyais les anges en train de se battre pour nous pendant qu'on louait ils se battaient c'était un combat alléluia mais ils ne se battaient ils ne se battaient qu'au-dessus de ceux qui le louaient véritablement je le voyais avec mes yeux je peux pas dire que je sais pas mais je le voyais en tout cas je le voyais et ceux qui étaient nonchalants je voyais l'ange il faisait rien du tout est-ce que quelqu'un me suit ? oh mon Dieu je prie que vous puissiez comprendre ça au nom de Jésus alléluia je prie c'est un combat quand tu loues loue avec densité avec ferveur pas dans la chair mais en esprit et quand tu adores adore avec passion adore avec passion avec passion avec passion avec passion quelqu'un me dise amen le cinquième point c'est que l'adoration véritable glorifie toujours le nom de Jésus et la parole de Dieu faites attention quand nous quand nous invitons le Saint-Esprit le Saint-Esprit vient pour glorifier le nom de Jésus le Saint-Esprit ne vient pas ne vient jamais pour porter la lumière sur lui jamais on glorifie jamais le Saint-Esprit sinon c'est un péché c'est pas bien Alléluia on invite le Saint-Esprit on peut adorer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu donc on peut l'adorer il n'y a pas de soucis on l'honore on le respecte en fait si on l'honore on le respecte on l'adore on l'invite c'est pour qu'il vienne en fait parce que le Saint-Esprit ne vient que là où il est honoré et respecté le Saint-Esprit ne va jamais forcer la porte de ton coeur jamais 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 voilà pourquoi la Bible dit ne frustrez pas l'esprit n'attristez pas dans d'autres versions c'est ne frustrez pas vous savez que vous pouvez frustrer quelqu'un sans le savoir Alléluia voilà vous pouvez inviter quelqu'un à la maison et vous l'ignorez vous le frustrez allez on verra ça plus tard donc le Saint-Esprit vous l'invitez que quelqu'un dise j'aime inviter le Saint-Esprit Saint-Esprit mon ami mon confident Saint-Esprit mon amoureux je t'aime Saint-Esprit tu seras toujours invité dans ma vie je t'élèverai toujours dans ma vie je disparaîtrai afin que tu apparaisses merci Saint-Esprit soit chez toi parce que tu es chez toi merci pour ta présence merci parce que je ressens ta présence pas avec les cinq sens mais par la foi je sais que tu es là parce que ma demande est sincère prends ton aise prends l'espace prends la direction et prends le contrôle emmène-moi à rendre un culte agréable à Dieu le Père en glorifiant le Fils sans toi je n'y arriverai pas mais avec toi mon adoration sera parfaite aux yeux de Dieu merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci alléluia amen c'est comme ça que tu dois faire alléluia c'est comme ça que tu dois faire et quand tu le fais tu vas maintenant sentir que le Saint-Esprit va te conduire dans des paroles va te conduire dans un chant va te conduire dans une parole que tu as lue même il y a deux semaines ou le matin tu ne la comprenais pas le Saint-Esprit va prendre cette parole dans ton coeur et va la ramener va te l'expliquer et tu pourras glorifier le nom de Jésus alléluia quand tu glorifies le nom de Jésus tu glorifies la parole parce que la parole est Jésus le Saint-Esprit te parlera toujours sur la base de la parole est-ce que quelqu'un me suit ? la Bible dit dans Osée 14 verset 2 apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel donc ça signifie que dans notre adoration si nous n'avons pas la parole notre adoration est faible voilà pourquoi tu dois connaître la parole alléluia alléluia il n'y a que des adorateurs véritables qui peuvent créer une atmosphère propice à la manifestation de la gloire de Dieu quand le Saint-Esprit est là et que le Saint-Esprit vous emmène à glorifier Jésus vous allez voir que vous pourrez le Saint-Esprit te dire prie pour la dame qui est là prie pour ce petit garçon faites seulement et vous allez voir alléluia mais il faut développer une certaine forme d'intimité et de fusion pour que la voix de l'Esprit tu la reconnaisses tellement que tu n'aies pas peur de mettre en pratique ce qui fait que des fois tu ne mets pas en pratique c'est que tu doutes de la parole ce qui fait que tu doutes de la parole c'est que tu n'arrives pas encore à reconnaître si c'est Dieu qui te parle si c'est toi-même ou si c'est le diable Amen ça veut juste dire que tu dois augmenter ton intimité comment un enfant reconnaît la voix de son père parce qu'il est souvent avec son père c'est aussi simple que ça quand quelqu'un t'appelle il dit dès que tu parles il sait qui tu es pourquoi parce qu'il a l'habitude d'être avec toi je parle à quelqu'un Alléluia Point numéro 6 l'adorateur véritable transforme l'adorateur et révèle l'adoré je répète l'adorateur véritable transforme l'adorateur donc il est lui-même transformé par son adoration et ensuite son adoration l'emmène à révéler celui qui est adoré donc l'adorateur véritable transforme l'adorateur et révèle l'adoré écoutez bien il y a une chose que j'ai compris ici c'est que les gens deviennent ce qu'ils adorent plus tu adores quelqu'un plus tu deviens la personne ça veut dire que plus tu ressembles à cette personne plus tu adores une chose plus tu vas devenir la chose je parle à quelqu'un écoutez-moi bien écoutez-moi bien la raison pour laquelle Dieu ou encore le diable veut que nous puissions l'adorer c'est que la raison c'est que nous soyons comme lui écoutez bien la raison pour laquelle Dieu veut que tu l'adores c'est que Dieu sait que au travers de l'adoration tu vas être changé en lui tu deviens celui que tu adores la raison pour laquelle Dieu le diable plutôt veut que tu l'adores c'est pour que tu deviennes aussi comme lui toutes les personnes qui fabriquent les idoles ou adorent les idoles deviennent comme leurs idoles l'esprit de l'idole l'est en eux la Bible le dit dans psaume 115 verset 7 à 8 elles ont des mains et ne touchent point des pieds et ne marchent point elles produisent aucun sang dans leur gosier ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent tous ceux qui se confient en elles ce psaume décrit les gens qui créent et qui adorent les idoles les gens qui créent et qui adorent les gens qui créent qui fabriquent et qui adorent les idoles vous finirez par ressembler à l'idole que vous adorez je répète si tu adores une idole tu finiras par le ressembler en fait tu finiras par ressembler à l'esprit qu'il y a dans cette idole que quelqu'un dise aïe j'ai entendu un témoignage d'un jeune qui son idole c'est mon idole c'est mon idole c'est mon idole ce jeune là son idole c'était Michael Jackson tout ce que Michael Jackson faisait lui faisait à l'école on peut l'appeler quand on l'appelle il dit oh il se reconnait amen pourquoi l'esprit qui conduisait cette idole à force d'adorer oh j'adore cette personne oh je l'adore oui c'est bien à force de l'adorer de le contempler de l'admirer vous connaissez tout sur la personne où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle habite où est-ce qu'elle achète ses habits tout tout tu connais tout l'esprit de cette personne c'est ce qu'on appelle un transfert est-ce que quelqu'un me suit même dans les familles oh le totem d'eux le totem d'eux le totem chez nous c'est le totem du caïman oh chez nous c'est le totem du serpent toute la famille a adoré cette idole l'esprit de cette idole est rentré même si tu es né en Christ c'est ce qu'on appelle les hôtels c'est-à-dire que dans ton foyer dans tes grands-parents ont bâti ont bâti un hôtel et ils ont adoré à cet hôtel est-ce que quelqu'un me suit maintenant tous toi tu étais dans le ventre de ton père ou de ton arrière-grand-père ça veut dire que toi aussi tu as été voué tu as été dédié à cet hôtel même quand tu es né en Christ cet animal là est toujours en toi ça veut dire que quand tu rêves tu rêves toujours de cet animal et c'est bizarre cet animal ne te fait jamais de mal tu rêves des gros serpents bizarrement quand tu dors il y a un gros serpent autour de ton lit et puis tu te réveilles et puis à un moment donné c'est devenu un peu normal oh mais je rêve toujours de lui ah bon il ne te mange jamais le serpent là non il est calme ah bon tu as vu déjà un serpent calme est-ce que quelqu'un me suit ce sont des choses ce sont des choses comme ça qui sont devenues normales alléluia non il n'y a rien de normal il n'y a rien de normal il faut rêver jusqu'à ce que tu te réveilles dans le rêve là et tu tu piétines la tête du serpent est-ce que quelqu'un me suit parce que c'est biblique là tu vas dire oui j'ai vaincu il y avait il y avait un animal bizarre mais dans le rêve voilà je l'ai détruit oui là c'est une bonne chose mais toi tu cohabites soit avec un lion soit avec une hyène soit avec un saint-banzé soit un chien c'est toujours les chiens ou les chiens te poursuivent et tu cours toujours c'est jamais toi qui poursuis le chien ah Seigneur est-ce que quelqu'un me suit je suis en train de vous dire je suis juste en train d'éveiller éveiller l'esprit des gens alléluia éveiller l'esprit des gens éveiller l'esprit des gens en disant que quand vous celui que vous adorez vous lui ressemblez et si vous lui ressemblez vous manifestez son caractère alléluia vous allez voir vous allez voir si par exemple vous avez si vous avez un esprit de panthère vous rêvez toujours de la panthère de la panthère de la panthère ce n'est pas étonnant que dans ton caractère il y ait la colère tu es toujours en colère dès qu'on te cherche oui oui franchement pourquoi parce que derrière la panthère il y a un esprit de colère est-ce que quelqu'un me suit si tu rêves toujours tu rêves toujours du serpent c'est 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 pas c'est pas anodin si par exemple dans ton comportement il y a toujours cette fausseté ou cette séduction là tu vois voilà cette subtilité cette séduction si tu rêves toujours des chiens c'est 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 pas par hasard que tu sois quelqu'un qui soit un vrai impudique professionnel parce que les chiens ils tapent partout alléluia et oui c'est pourquoi la Bible dit l'homme animal pourquoi parce que tu te composes comme un animal et bizarrement tu rêves de cet animal et vous pensez que non c'est rien non c'est pas rien c'est pas rien soit tu soit tu adores sans même le savoir tu t'identifies ou toute ta famille s'est identifiée et tant que tu n'as pas brisé ces hôtels que tes arrière-grands-parents avaient érigé qui sont de véritables forteresses on appelle ça des hommes forts dans ta famille tu as beau être chrétien à un moment donné même si tu te maries tu seras toujours impudique toujours c'est comme si c'est une pulsion c'est plus fort que toi on prie on prie on prie oui mais Dieu te révèle les choses mais tu comprends pas en fait ces révélations tu sais pas pourquoi tu rêves toujours du chien tu sais pas tu sais pas pourquoi tu rêves du chat tu sais pas tu rêves du chat quand tu dors tu te rappelles plus pourquoi le chat c'est plus la sorcellerie ça veut dire quand tu utilises la nuit quand tu te réveilles t'as l'air fatigué t'as mal partout pourtant tu t'es reposé on t'a utilisé frère est-ce que quelqu'un me suit hé je suis en train de te dire que si tu n'adores pas Dieu tu adores forcément quelqu'un d'autre et cela se voit par ton caractère regardez seulement le caractère des gens quel type de caractère tu as c'est quoi si tu n'adores pas si tu adores Dieu tu as le caractère de Dieu pourquoi parce que l'adoration t'emmène à ressembler à Dieu ressembler à Dieu c'est quoi c'est être comme il est comment il est bon tu es bon il est pardon tu es pardon mais toi tu es chrétien tu es toujours en colère toujours fâché tu tapes ta femme tu tapes ton mari ça existe Alléluia Alléluia tu vois la soeur qui n'a pas bougé est-ce que quelqu'un me suit la Bible dit la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18 nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir écoutez bien la gloire du Seigneur nous contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit ça veut dire plus nous contemplons Dieu plus nous devenons comme lui et c'est dans l'adoration que nous contemplons Dieu Jésus Alléluia mon coeur adore un seul nom tu es en train de le contempler tu es en train de le contempler à force de le faire et si tu en es conscient j'appelle la conscience Alléluia j'appelle ta conscience ça veut dire que si quand tu le fais et que tu en es conscient pendant que tu adores Dieu tu sais que pendant que tu adores Dieu tu es en train de t'approcher de lui tu es en train de t'approcher de lui et lui aussi il est en train de s'approcher de toi il est aussi en train de t'approcher de toi et pendant que tu adores tu adores je t'assure que tu vas le voir je t'assure que tu vas le voir tu vas sentir comme la présence de Dieu qui te couvre elle te couvre Dieu n'attend que ça Alléluia Dieu n'attend que ça pourquoi les gens qui vont communier et adorer les idoles quand ils sortent de leur forêt ils sont forts parce qu'ils ont communié c'est pas ça pour eux c'est vrai pourquoi pour toi c'est pas vrai Alléluia pourquoi pourquoi pour eux ça a l'air simple de communier avec les démons et puis pour nous ça a l'air compliqué de communier avec Dieu ça n'a pas de sens Dieu a toujours voulu ça chaque fois que Moïse rentrait dans la présence de Dieu la Bible dit que le Dieu de lumière vous savez que Dieu est le Dieu de lumière la Bible dit que chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu Moïse ressortait un peu plus en lumière un peu plus parce que déjà le visage rayonnait ça veut dire que s'ils passaient tous en temps là-bas lui aussi il serait lumière c'est pas ça c'est pas ça c'est la même chose pour toi et moi c'est la même chose pour toi et moi c'est la clé mes frères et mes soeurs église c'est la clé pour que nous puissions enfin vivre ce que Dieu écrit c'est la clé seulement je sais il y en a beaucoup qui vont le prendre et il y en a beaucoup qui vont aussi le prendre maintenant je ne proclame plus l'autre là je ne veux plus Alléluia il y en a beaucoup qui vont épouser ce que je suis en train de dire et il y en a beaucoup qui vont épouser ce que je suis en train de dire Alléluia Alléluia Amen c'est ça le but de l'adoration si je peux vous donner juste encore une petite image parce que j'aime bien parler en termes d'image l'adoration c'est comme le parfum quand vous adorez Dieu vous émettez un parfum Alléluia vous émettez un parfum la Bible dit que le parfum notre adoration monte depuis notre coeur arrive au trône de Dieu et Dieu aime sentir ce parfum d'adoration que quelqu'un me dise Amen alors en fait si vous voulez c'est comme quelqu'un qui a un parfum et qui se parfume si vous vous parfumez un petit peu de temps en temps ou que vous changez beaucoup de parfum vous allez jouir de ce parfum mais sans plus Amen mais vous allez comprendre la suite si vous vous affectionnez d'un parfum et que vous mettez toujours le même parfum toujours toujours le même parfum Alléluia si vous le faites pendant un mois deux mois trois mois quand vous allez passer quelque part même si vous n'êtes plus là les gens vont sentir que vous êtes passé c'est pas ça pourquoi parce que vous et le parfum vous êtes devenu un au début les gens vont dire oh t'es un bon parfum mais à force les gens ne diront plus t'es un bon parfum les gens vont même oublier que c'est un parfum ils vont penser que c'est vous directement ça veut dire que vous êtes devenu le parfum c'est pas ça mais celui qui change tout le temps 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 et ils se reconnaissent ceux qui changent tout le temps ils vont se plaindre qu'à un moment donné ils ne savent même plus quel est le bon parfum quel est le mauvais parfum tu vois il y a même un déséquilibre en toi même en fait le but c'est quoi c'est que plus tu passes du temps dans l'adoration plus tu passes du temps dans l'adoration plus tu deviens l'adoration est-ce que quelqu'un me suit plus tu toi même tu deviens l'adoration et Dieu veut que tu deviennes l'adoration de la même manière que toi et le parfum vous faites un et qu'on ne parlera plus du parfum on parlera de toi de la même manière dans l'adoration avec Dieu on ne te verra plus mais on verra que Dieu quand on te verra est-ce que quelqu'un me suit c'est à ce moment-là que c'est dans cette dimension que les gens ont dit à Paul mais ça ce sont des dieux ils n'ont plus dit non ils n'ont plus parlé en disant comme au début mais au fait cela cela ne sont-ils pas les gens de tel coin ou de tel coin non 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 c'est-à-dire que quand Paul est Paul est arrivé à une telle dimension où les gens se sont dit ça ce sont plus des hommes c'est des dieux et le but de l'adoration c'est de nous emmener à ce que nous soyons Dieu ce que quelqu'un me suit voilà je prie que vous compreniez je prie juste que vous compreniez c'est que nous soyons nous soyons Dieu notre présence rien que notre présence emmène les gens à se convertir emmène les gens à se recueillir emmène les gens à dire la vérité ils peuvent mentir devant tout le monde mais devant toi ils sont contraints de dire la vérité c'est la présence de Dieu continuelle en toi qui amène à ce résultat maintenant un tel niveau d'adoration ne vient ne vient que progressivement est-ce que quelqu'un me suit on le devient on est enfant de Dieu mais on devient un adorateur est-ce que quelqu'un me suit voilà pourquoi tout le monde est candidat pour devenir l'adorateur que Dieu recherche peut-être que hier tu étais négligé mais aujourd'hui tu ne le seras plus et demain encore moins que quelqu'un me dise Amen Alléluia Alléluia et pour finir l'adoration véritable c'est juste être intime avec Dieu c'est ce que j'ai développé l'adoration véritable c'est juste être intime avec Dieu ça veut dire que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu c'est comme si quelqu'un passe beaucoup de temps avec sa fiancée Alléluia quand vous êtes fiancée vous aimez beaucoup passer du temps parce que vous voulez vous connaître absolument et en fait si vous êtes fidèle dans les fiançailles que quelqu'un me dise Amen si vous êtes fidèle dans les fiançailles forcément vous allez passer du stade de fiançailles à marier Amen si vous êtes fidèle dans l'adoration dans la recherche continuelle de Dieu vous allez être un avec le Seigneur et quand vous serez un uni avec le Seigneur à ce moment là la gloire de Dieu pourra pleinement se manifester c'est possible ce n'est pas juste l'apanage des pasteurs non c'est faux ça c'est faux Dieu a toujours voulu résider et marcher au travers de son peuple la Bible dit dans 2 Corinthiens 6 verset 16 Dieu a toujours voulu marcher demeurer et marcher donc le but de notre adoration le but de notre adoration véritable c'est d'emmener le temple que nous sommes à révéler la gloire de Dieu Alléluia tant que nous n'allons pas révéler la gloire de Dieu au travers du temple que nous sommes c'est les idoles que nous allons révéler on ne peut pas être au milieu que quelqu'un dise on ne peut pas être au milieu soit je suis le temple de Dieu soit je suis le temple des idoles 2 Corinthiens 16 mais ce verset on va se lever on va prier pour ça la Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles et il continue en disant car nous sommes le temple de Dieu ça veut dire ne fais pas du temple de Dieu un temple d'idoles voilà pourquoi nous avons décrété avec Pasteur Ozy de ces 3 jours mercredi, jeudi, vendredi mercredi et jeudi nous allons suivre l'enseignement que le pasteur Yvan a fait sur les hôtels Amen il faut suivre ça et ensuite vendredi nous allons prendre le temps de prier dessus il y a des hôtels qui bloquent qui bloquent notre adoration Amen il n'y a que l'hôtel de Dieu qui peut briser les hôtels que les hommes ont fait tant qu'on n'est pas conscient de ça on aura beau être bien on sera toujours bloqué Alléluia voilà pourquoi on a pris ces 3 jours mercredi à partir de 18h30 soyons à l'heure parce que l'enseignement la rétro la rétro la rétro projection la projection plutôt de de la vidéo durera 1h20 donc soyez à l'heure pour suivre dès le début Amen soyez même là dès 18h c'est une bonne chose Amen quand on va suivre ces 2 enseignements mercredi et jeudi vendredi on pourra venir prier pour ça et une fois que la connaissance de la vérité nous aura été révélée rien ne pourra plus nous empêcher de marcher dans la gloire de Dieu est-ce que quelqu'un me suit ? qui veut marcher dans la gloire de Dieu ? alors acclame le Seigneur un seul nom devant les mains Jésus Jésus mon cœur un seul nom est-ce que tu peux proclamer ? mon cœur le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus mon cœur mon cœur oui tu es tout seul que j'aime oh 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 je fais moi vivre assez longtemps pour t'aimer assez longtemps pour t'aimer toute ma vie je fais moi vivre assez longtemps je fais moi je fais moi